On visite officiel le Cameroun depuis le 16 mars 2019. Le sous-secrétaire d'État américain, Peter Tibor Nagui, a été reçu en audience par le président Paul Biya ce 18 mars 2019. Les deux personnalités ont abordé de nombreuses questions, parmi lesquelles l'état de la coopération entre les États-Unis et le Cameroun et la question de l'emploi des jeunes. Je représente le gouvernement des États-Unis. Vous avez ici un de nos meilleurs ambassadeurs. Il parle aussi pour le gouvernement américain. Je connais le pays assez bien et j'ai beaucoup d'intérêt dans les sujets du pays. Pour moi, je vais toujours garder dans mon cœur une chaleur vers les peuples, vers le pays et ça m'intéresse beaucoup. Au sujet de la situation sociopolitique du pays, avec notamment l'arrestation de l'opposant Maurice Camteau et ses partisans, le diplomate américain qui quelques jours plus tôt avait regretté la gestion par le gouvernement camerounais de cette crise post-électorale, s'est plutôt montré rassurant. Les États-Unis sont très intéressés par le Cameroun. Tout comme le gouvernement camerounais, nous voulons aussi ce qu'il y a de mieux pour les Camerounais. Vous avez une population très jeune et dans l'avenir, elle aura besoin d'emplois. J'aimerais faire venir beaucoup plus d'investisseurs au Cameroun. Nous voulons que les jeunes Camerounais aient de meilleures opportunités. Rappelons que quelques jours avant sa visite au Cameroun, Tibor Nagui a fait des déclarations fortes. Dans certains médias internationaux, il a par exemple regretté l'arrestation de Maurice Camteau et critiqué la gestion par l'État du Cameroun de la crise anglophone qui s'enliste dans les régions du Nord et du Sud-Ouest.